Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 23ème vidéo tutoriel sur GeekMaker et aujourd'hui nous allons poursuivre la suite bien sûr de notre deuxième ennemi, le squelette aujourd'hui ce que nous allons faire c'est l'animation de sa mort le contact entre la hache et le couteau et bien sûr la petite collision pour l'effet de recul de Simon Belmont en ce moment ce que vous pouvez voir à l'écran c'est Simon Belmont quand il saute dans l'ennemi vous voyez qu'il saute beaucoup plus haut que la normale, c'est parce que le squelette est solide ce que je vais faire immédiatement c'est pour par magie enlever l'effet solide petit effet de montage tout d'abord, que faut-il faire ? on va commencer par une chose très simple du copier-coller tout d'abord nous avons déjà dans l'objet Simon Belmont, si vous avez bien suivi les vidéos depuis le début une collision qui existe avec la créature rouge, notre premier ennemi qu'on a créé ce qu'il faut faire, c'est simplement dupliquer l'événement parce que cet événement là, qu'est-ce qu'il faisait ? il faisait en sorte que dans à peu près tous les états de Simon Belmont quand celui-ci avait un contact avec l'ennemi, il y avait un effet de recul très très important, c'est quelque chose qui fait partie de la série des Castelvagnas depuis le début ça c'est certain, dans le premier opus à l'année, ça existait et en même temps, on a l'effet aussi de perte de vie de moins 5 5 points de vie qui partent sur nos 100 points d'énergie en ce moment, comme on peut le voir, notre contact avec le squelette devrait bien fonctionner parce que oui, on a un petit effet de recul, dépendamment du sprite qu'on utilise si c'est le sprite de direction qui va vers la droite, il va aller vers la gauche et vice-versa très important de vous rappeler que j'approche bientôt de la 25e vidéo et pour la 25e, petite demande d'un abonné pour ne pas dire son nom, date 381 je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, on s'entend que c'est quand même juste un petit nom de YouTube à la 25e vidéo, où il va y avoir la création du fouet ah oui, je vous entends, vous entendez ah enfin, le fouet, oui j'attendais parce que c'est quand même c'est quelque chose qui n'est pas évident on retourne à la vidéo en ce moment ce que nous allons faire, bien sûr c'est encore du copier-coller je veux dire, des fois on a des fonctions qui existent déjà qu'on a déjà créé c'est qu'en place de répéter malheureusement, je fais une duplication c'est à vous bien sûr d'avoir bien suivi les vidéos avant sinon ça ne peut rien dire si vous commencez par cette vidéo, on s'entend que quelque part vous allez vous dire, bon ben là, copier-coller je ne sais pas c'est quoi l'information parce que c'est du copier-coller que je n'ai jamais fait c'est important avec l'aide de bien suivre avant ce qu'on fait ici, ok, contact avec la H, qu'est-ce qu'on fait ? bon, premièrement, on détruit la H très important, on ne veut pas que la H reste là sinon on va tuer 28,5 en ligne, juste une H et quand on touche le squelette, elle est détruite et elle détruit le squelette et bien sûr, ça nous donne quoi ? 100 points, excellent je voulais le refaire parce que des fois, on ne peut pas toujours copier parce qu'on va le copier, mais à la fin de compte on ne pouvait pas le copier du premier ennemi parce que le premier ennemi, il y avait des choses différentes surtout pour l'animation de sa mort bon, ici, ce qu'on fait, ça fonctionne des fois, comme en ce moment, vous allez voir j'ai mis la destruction de l'ennemi c'est direct, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va conserver c'est juste pour s'assurer que ça fonctionne on est capable de bien tuer avec la H parce que ça va devenir à la fin de compte, une animation c'était ça l'idée mais pour l'instant, on a la base la H a disparu, l'ennemi disparu ça nous donne 100 points, c'est excellent une petite gorgée d'eau bon ce qu'il faut faire maintenant là, on aimerait bien créer l'animation de sa mort ce qui veut dire animation égale objet avec la fonction animation N et surtout, bien sûr, créer l'animation en sprite bon il faut aller, bien sûr, chercher son dossier contenant l'ennemi qui est encore toujours le squelette et sur ma même feuille, j'avais l'animation du squelette décédée là, je sais, je vous entends déjà m'écrire, m'envoyer des commentaires s'il vous plaît, envoyez-nous la feuille de sprite où l'avez-vous pris, tout ça des fois, je ne m'en souviens plus mais on s'entend que je cherche et trouve c'est quand même beaucoup de recherches sauf que, dans dans les prochains jours, prochaines semaines je ne veux rien vous promettre je vais sur mon site où je mets les vidéos en ligne sur mon site internet, la page secondaire.com je vais aussi mettre une section d'images ça, je vais bien faire ça ou je vais mettre simplement un dossier dépendamment du temps je vais surtout peut-être commencer par un dossier puis au fur et à mesure, je vais embellir le dossier mais on s'entend que les images que j'utilise j'ai, j'ai gardé et je vais vous les mettre aussi en ligne ça va vous donner la chance de venir les chercher pour essayer de regrouper tout ça parce qu'on s'entend que des fois, ça ne vous tente pas toujours de chercher et je peux comprendre c'est que, pour l'instant ce que je fais c'est comme d'habitude, à fin de compte j'ai encore la chance de prendre les 8 images d'un coup c'est que, le nombre d'images, bien sûr on l'indique en haut, c'est 8 le nombre d'images par rangée il y a 2 rangées et par rangée, ça en donne 4 4, pas 2, 8 après ça, on met la grandeur c'est sûr que si vous avez la chance de regarder cette vidéo puis que vous avez eu la chance après ça, par la suite d'aller chercher une image avant sur mon site bien, vous allez pouvoir prendre les mêmes coordonnées bien sûr, les coordonnées de la largeur de la hauteur et aussi entre les cases il y a l'avant-dernière pas l'idée, mais en tout cas case horizontale la séparation horizontale et qui est pour l'instant en 4 hop là, qui est rendu 2 ça vous allez pouvoir rentrer une information parce que ça arrive des fois qu'il faut utiliser une espace entre les cases entre les sélections pour bien sélectionner le tout ok là, je vais vous éviter de tout déplacer ça ok parce que là, vous voyez j'ai enlevé le fond la même routine j'enlève le fond j'ai déplacé quelques images pour qu'ils soient bien alignés les unes sur les autres ça je crois que vous connaissez déjà la routine ça fait que je l'ai pas mis ok j'ai fait simplement ok j'ai coupé ça au montage mais pour arriver en sorte que j'ai 8 images de l'animation de sa mort à la limite j'ai peut-être dupliqué les images comme je fais souvent pour n'avoir au lieu de n'avoir 8 j'en ai 16 parce que étant donné que j'ai une animation plus lente ce qui donne en doublant ou en triplant ou en quadruplant les images mais ça ralentit l'animation c'est logique c'est ça on a 16 images en ce moment ça veut dire que je les ai doublées et après ça je fais comme d'habitude je duplique je fais un petit effet miroir pour l'avoir dans les deux directions étant donné que le personnage bouge dans les deux l'ennemi il va de gauche à droite et de droite à gauche c'est pour l'avoir quand il meurt dans la bonne section ce que j'ai fait là j'ai simplement enlevé la petite fonction tantôt que j'avais ajouté de détruire l'objet lui-même le squelette pour ajouter bien sûr le changement d'objet mais avant avant de faire l'action de changer l'objet il faut quand même créer l'objet très important c'est que vous prenez bien sûr vous créez l'objet qui veut dire vous créez le premier objet de la mort du squelette vers la gauche vous sélectionnez bien sûr le sprite de gauche et vous faites la même chose pour le droit mais moi je vous conseille de faire tout l'objet avant et de dupliquer après pour dupliquer toutes les informations et c'est là c'était pas compliqué c'était un événement d'animation N et à la fin c'était détruit quand l'animation était finie l'objet était détruit ça sort de et on avait juste à dupliquer bon là je vais sûr je vais choisir je suis de retour dans mon squelette si il y a un contact avec la hache bien sûr de droite qu'est-ce qui va se passer bien la hache est détruite il y a un changement d'instance d'objet fin de compte pour l'objet de la mort du squelette dans la bonne direction ici qui est gauche et ça nous donnait son point de vue bon ça ça devrait fonctionner ça fonctionne ça je me suis dit on va dupliquer le tout pour faire dans l'autre sens et on va bientôt pouvoir le tester ça fait que là on rentre bien sûr on rentre les informations le nom du deuxième objet qui donne la mort du squelette bien sûr à droite avec les mêmes informations parce qu'on les a dupliquées cette fonction là dupliquée je vous dis ça sauve bien du temps surtout quand ça fonctionne bien je ne verrais pas pourquoi on referait à nouveau la fonction quand on la fait une fois ce qu'il faut faire c'est un un changement de direction de dimanche c'est ce qu'il y a bon fait que là on a dans notre Simon Belmont ben c'est pas Simon Belmont excusez dans notre squelette simplement le contact avec la hache de droite et vous allez voir quand je touche avec la hache de droite celui-ci meurt bon c'est sûr que là on a juste on n'a pas mis aucune variable fait qu'il va toujours avoir la même animation qui va vers la gauche là vous me dites bon en plus l'image est décalée il y a un mouvement de déplacement encore j'aime bien vous montrer des fois les problèmes techniques pour les corriger comme en ce moment ce qu'il faut faire c'est bloquer la direction qui veut dire quand la hache va toucher l'ennemi il va mourir mais il faut arrêter le mouvement sinon l'animation elle aussi va bouger dans la même direction ça c'est très important et après comme vous avez pu voir l'animation elle était plus ou moins plus décalée vers le bas ben je déplace la petite croix ça cette croix là ça l'indique qu'au l'échelle à quel endroit ça devrait apparaître fait que si la croix est plus haute ben le sprite va être beaucoup plus bas et vice versa c'est que j'ai descendu la croix pour l'apparition de l'objet et ça va faire en sorte que ça va apparaître plus haut je suis allé quand même à l'oeil mais je sais pas peut-être je me souvenais à peu près des coordonnées du squelette mais ça a très bien fonctionné du premier coup comme vous pouvez voir l'animation arrive bien là j'essaie de tirer avec la hache de gauche on s'entend mais ça marche pas je suis mieux d'utiliser la hache de droite question de direction ça fait que là ça marche très bien l'animation n'avance plus parce que j'avais donné la fonction d'arrêter au contact de la hache la hache était détruite mais lui aussi devait arrêter et la seule chose qu'il faut modifier c'est que maintenant on va utiliser la variable comme de quoi que si le squelette est à droite ou si le squelette est à gauche ben que ça soit la bonne animation de mort qu'apparaisse d'accord ça fait que ça c'est la chose à faire bon on peut tout de suite mettre l'information pour le squelette on prend les mêmes dans mon cas je prends les mêmes coordonnées x et y parce que ça marche pour l'autre c'est juste un effet de miroir effet miroir que j'utilise ça fait qu'il reste simplement à remettre les mêmes coordonnées c'est des choses peut-être que vous arriverez au repas parce que si vous conservez toujours les mêmes dimensions on est seulement c'est préférable quand vous faites votre découpage sur vos feux mais si c'est pas le cas vous avez tendance c'est-à-dire qu'elle prend différentes grandeurs c'est là que ça peut causer un peu de problème mais c'est là que cet outil-là va vraiment vous aider quand vous allez vouloir déplacer vos sprites déplacer la croix puis ça va vous aider bon là on a notre information de base qu'est-ce qu'il faut faire c'est rajouter une variable pour s'assurer que quand c'est le sprite de Simon Belmont excusez quand c'est le sprite du squelette qui est vers la droite ou la gauche que ce soit aussi l'animation de droite ou de gauche dépendamment si c'est le squelette de droite on veut la mort de droite c'est logique vous savez c'est pas la première fois qu'on fait ça fait qu'il faut juste le refaire pour cette fois-ci fait qu'oubliez pas de mettre ça mettre la variable et rentrer l'information entre les deux petits blocs de start et de end parce que ça prend en considération que l'action c'est ça c'est cette action-là qui doit être réalisée avec la variable très 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 important c'est pour ça que j'ai remis en haut la poubelle qui dit détruire la chose pas grave peu importe la variable change pas le déplacement ça change pas et le nombre de points ça change pas je veux dire c'est pas la variable qui va influencer là-dessus c'est ça que c'est tout en haut mais après ça la variable pour le reste en rapport au changement d'objet c'est pour ça que j'ai mis la variable là ok variable de gauche et après ça qu'est-ce qu'il reste à faire c'est simplement reprendre cette information-là et refaire un petit copier-coller pour faire en sorte de refaire la même information mais pour le côté droit chose à remarquer maintenant quand je colle des éléments que j'ai copiés je les colle au-dessus et je pense que c'est la meilleure méthode vraiment je vous conseille avant je voulais ça en dessous puis il y avait tout le temps je déplacais toujours un bloc mais j'ai compris par la suite que ça fallait coller au-dessus donc là j'ai mes deux côtés en rapport à la hache toujours la hache de droite ok elle va fonctionner parfaitement parce que je vais avoir mes deux animations pour le squelette ça fait qu'on va le tester maintenant on va tirer des petits coups de hache ça fonctionne bien oui on a la bonne animation quand lui est à droite quand il est à gauche est-ce que ça va marcher et oui ça fonctionne très bien ce qu'il reste à faire je pense qu'on a tout fait on pourrait conclure maintenant ça fait que tout fonctionne on regarde ça ben oui on a la bonne langue et tout ça ça fait que qu'est-ce qu'il reste à faire bon on peut toujours en rajouter un peu un petit coup avant de tout perdre mais ce que je vous conseille fortement c'est simplement de dupliquer le tout avec les autres armes hein très important et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ben rien je veux dire on se quitte là-dessus je vous dis bonne continuation n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour un meilleur service et le prof vous dit à la prochaine vidéo et on se vous abonner de la prochaine vidéo on se vous abonner